L'aquarium de Limoges a vu naître des brochers aquitains début 2023. Cette espèce, connue depuis seulement 10 ans, fait l'objet de nombreuses études et des collaborations scientifiques ont été mises en place. Alors aujourd'hui, il y a du monde à l'aquarium parce que nous recevons les fédérations de pêche qui sont venues voir les travaux qu'on a faits avec l'Université de Nancy, avec la Mésième d'histoire naturelle, pour la conservation et la connaissance du brochet aquitain, une espèce de brochet qui est très peu connue en France et qui a été redécouverte il y a une dizaine d'années dans les Landes. Donc nous, on a travaillé sur ce projet-là et on est le premier aquarium au monde. à présenter vivant des brochet aquitains nés en captivité. Alors effectivement, déjà, il faut savoir qu'on ne connaissait pas grand-chose puisque c'est une espèce nouvellement décrite, donc elle était évidemment présente depuis toujours. Et l'idée, c'était donc d'acquérir des connaissances de base sur cette nouvelle espèce. Donc moi qui travaille sur les œufs et les larves, donc la taille des œufs, la taille des larves à l'éclosion, un certain nombre de caractéristiques aussi sur ces premiers stades de vie. Et on a aussi acquis tout un moment d'autres connaissances sur la taille, sur la parésitologie, sur le moment de reproduction, qui sont en fait fondamentales ensuite pour mieux gérer et protéger cette espèce. Ce qui doit se passer, c'est que les études scientifiques, elles se passent régulièrement partout en France, mais c'est une des premières où on a une collaboration avec un aquarium public. Pourquoi une collaboration avec nous ? Parce que nous, nous avons la chance d'être ouverts 7 jours sur 7 toute l'année, et donc d'avoir du personnel 7 jours sur 7. Et les larves, les alevins, quand on va les élever, il faut quelqu'un de tout le temps. Donc les brochets avaient besoin d'avoir entre 6 et 8 repas par jour, 7 jours sur 7. Et c'est pour ça qu'on était présents pour pouvoir faire ces repas, les mesurer, les quantifier, les rendre qualitatifs, et surtout avoir des données derrière, où on notait à chaque fois tout ce que l'on faisait, les quantités données, ce qui était pris, pas pris, l'automortalité, enfin tout était noté, et ce qui a été donné aux scientifiques pour après faire cette étude approfondie. Moi, j'aime beaucoup David, donc j'étais très content de travailler avec lui et son équipe, et effectivement, ils ont fait un travail extraordinaire, parce que c'est la première fois qu'on élevait en milieu contrôlé cette espèce, une espèce qui n'était donc pas connue. Donc on a envoyé des œufs, et ensuite, ils ont fait des essais d'élevage, avec des taux de réussite très importants, et il y en a encore quelques-uns qui sont exposés aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est ce partenariat qui est assez rare, en fait, entre universitaires, aquariums publics, et aussi des fédérations de pêche. Tout ça pour mettre en avant une espèce, je dirais, patrimoniale très importante dans la région, et puis plus largement pour la France métropolitaine. Pour les bébés brochers, c'est la meilleure nursery de France, que c'est le seul endroit où des bébés brochers sont nés comme ça en captivité. Brochers-Aquitain, je parle toujours.